L'orateur du jour est le pasteur René Arthur Vivenagbo, qui est un ouvrier des assemblées de la Pentecôte du Canada. Il est également visionnaire du ministère La Relance, qui a pour but d'y enseigner les principes de gestion financière contenus dans la Bible. Le pasteur René Arthur est conférencier, mais également il anime des conférences, des séminaires, des ateliers dans divers contextes. Marie à Denise est père de deux enfants. Il est également un des pasteurs de l'église Le Carrefour des Nations à Québec et agit aussi à titre de soutien dans l'administration des églises du district du Québec des APDC. Dès à présent, nous vous invitons à suivre la prédication avec le pasteur René Arthur Vivenagbo. Église chrétienne Oasis, accueillons-le chaleureusement. Du coup pour cet accueil encore. On est heureux d'être au milieu de vous en ce 11 août. Merci vraiment à Pasteur Alain, son épouse, Malfonsine, pour le privilège encore de nous avoir invités. Merci aussi à tous les leaders qui les soutiennent dans cette église. Vraiment, on est honoré d'être présents. Je suis là ce matin avec mon épouse Denise, avec nos enfants qui sont aussi à l'école du dimanche. Vraiment, c'est une grâce d'être au milieu de vous. Et puis, vraiment que cette grâce-là, qui repose sur cette église-là, qui est pu se multiplier par la connaissance de Christ. Vraiment, on est honoré vraiment d'être au milieu de vous. Oui, nous connaissons Pasteur Alain, son épouse, depuis quelques années maintenant. Et c'est une grâce de voir où l'église est rendue aujourd'hui. On a été là dès le début. On a vu tout le travail accompli. Et vraiment, Pasteur, vous avez fait un travail incroyable. Merci pour votre cœur. Merci d'avoir écouté le Seigneur, d'avoir quitté votre pays pour venir ici vous installer et démarrer une église. Vraiment, que le Seigneur vous fasse le plus grand bien en retour. Parce qu'on sait que c'est pour lui que vous le faites. Amen. Amen. J'étais là il y a quelques semaines. On avait parlé d'être un fidèle intendant. J'espère que vous vous en souvenez. Et que vous avez commencé à mettre en pratique ces choses. Et je vais rester dans la même lignée par rapport à tout cela. Vous savez, lorsqu'on est un intendant, un intendant, c'est quelqu'un qui a une grande autonomie, effectivement, de par le statut de ce qu'on lui... de par son statut et de par ce qu'on lui demande de faire. Il y a une certaine autonomie. Mais l'intendant est aussi celui qui connaît le cœur de son maître. L'intendant est celui également qui sait c'est quoi les balises dans lesquelles il peut fonctionner. Et il reste dans ses balises. Et ce matin, selon comment on va avancer dans le temps, vraiment, il y a trois principes que je souhaiterais aborder avec vous. Vous en avez déjà entendu parler, mais je veux prendre le temps qu'on puisse comprendre ces choses-là, comprendre ces principes derrière et qu'on puisse aussi s'ajuster par rapport à cela. Trois principes. Le principe de la dîme, la loi de la semence et de la moisson, ainsi que le principe des prémices. Je veux prendre vraiment ce temps-là parce que c'est des choses qui sont importantes. Et malheureusement, dans l'Église, bien souvent, on ne réalise pas toute la portée de ces principes et de ces lois. Alors, je veux vraiment prendre le temps d'aborder ces choses. Péranté-moi simplement de prier. Seigneur, ce matin, nous sommes encore dans ta présence. Et tu as déjà commencé à faire une œuvre particulière dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous en sommes honorés. Et ce matin, alors que tu m'accordes encore le privilège de pouvoir apporter ta parole, je veux simplement dire, non pas moi, mais toi. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et que ce que tu as communiqué puisse simplement toucher, transformer. Et je prie que nos cœurs soient ouverts et disposés pour recevoir, dans le nom de Jésus, ce que tu veux nous dire. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes, lorsqu'on regarde au début de l'humanité, donc Adam et Ève dans le jardin, on voit à un moment donné que le péché va entrer dans l'humanité. Et ce que ça a fait, c'est que le péché a aussi entraîné vraiment la perte de contrôle des ressources que nous avions à disposition. Et désormais, c'est l'ennemi, c'est le diable qui en a le contrôle et qui agit vraiment, qui a même mis sur ces choses-là. Et on va même voir à un moment donné, Jésus, lorsqu'il est dans le désert, à un moment donné, il va être soumis à des tentations. Et à un moment donné, ce que va dire Satan, il va lui dire dans Lucat 6, Ici, dans ce passage, on voit que lorsqu'il a abordé cela, Jésus n'a pas rectifié, comme on dit, ce que tu dis est faux. Parce qu'en réalité, ce qu'il disait était vrai. Il a reçu le contrôle désormais parce que nous avons cédé ce contrôle. Et Jésus lui a opposé plutôt la parole. Mais ici, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que s'il dit que tout lui a été remis en ses mains et qu'il le donne à ce qu'il veut, il est simplement en train de dire ici qu'il est le maître. Il a le contrôle de ses richesses et il décide du sort de ses richesses-là. Il décide de leur utilisation. Et dans un certain sens, il n'a pas tort. Et on va comprendre comment certains principes vont faire en sorte que le contrôle qu'on avait cédé, on puisse vraiment le reprendre. Et on va commencer par la dîme, le principe de la dîme. Vous en avez entendu parler de la dîme. À quoi ça sert exactement ? Certains vont dire, ça relève de l'Ancien Testament. D'autres vont dire, bon, même si ça relève de l'Ancien Testament, c'est applicable également dans le Nouveau. Mais parfois, on s'y perd. On va regarder simplement à la lumière de la parole de Dieu certaines choses qui vont nous édifier, je crois, et qui vont nous donner d'abord aussi une perspective et les bienfaits que cela entraîne. Lorsqu'on parle de la dîme, la dîme, on en parle la première fois avec un homme qui s'appelle Abraham. On en parle dans Genèse 14, les versets 17 et 20. On nous dit qu'Abraham a donné la dîme à quelqu'un qui s'appelle Melchizedek, qui était un grand prêtre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qui était ce Melchizedek ? Et Hébreu 5, les versets 5-6 nous disent ceci. Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré, tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et dans un autre passage, il dit, tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchizedek. Et on voit dans Hébreu 7, un peu plus loin, et dans l'option 110, verset 4, qu'ils vont nous démontrer en fait que Melchizedek était une préfiguration de Christ. Et donc Abraham donnait en réalité à Christ. Et vous savez, lorsqu'on parle de préfiguration dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui annonce ou symbolise des choses à venir. Donc lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, par exemple, on n'aborde pas Christ en tant que tel. Christ va être abordé vraiment, Jésus-Christ va être abordé vraiment dans le Nouveau Testament. Mais par contre, on sait que Christ est avant, avant toute chose, il est dès le commencement. Donc ça veut dire que quelque part, il existait, même avant que l'Ancien Testament n'existe, etc. Et donc, dans l'Ancien Testament, on va voir des images de Christ, qui nous parlent de Christ, mais on n'utilise pas le nom Christ ou Jésus dans ces images-là. Et vous avez par exemple, comme exemple, l'Ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'Ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça fait référence à Jésus-Christ. Et Melchisedec était un type de Christ. Et donc, lorsque Abraham lui donne cette dîme, il la donne en réalité à Christ. Et nous savons qu'Abraham est pour nous le père de la foi. Et comme nous, il vivait sous un type de grâce. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de la loi mosaïque, de la loi en tant que telle, la loi, elle ne commence pas dès Genèse 1. La loi commence lorsque Moïse la reçoit et la diffuse donc au peuple. On est dans, je crois, Exode 20, 21 à peu près, où on a donc la loi qui continue. Et vous savez que même dans l'Ancien Testament, pardon, même dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, la loi a aussi court. Parce que si vous réalisez que la vie de Jésus-Christ se passe à l'époque de la loi. Jésus vivait sous la loi, dans la période de la loi. Donc au début du Nouveau Testament, on a donc la loi également. Et par la suite, Christ va instaurer le nouveau régime qui est de la grâce. Mais lorsqu'on vient à l'époque d'Abraham, Abraham aussi vivait sous une certaine forme de grâce. Et donc lorsque Abraham donnait, il ne donnait pas basé sur ce que la loi disait, mais il fonctionnait dans le type de grâce qui avait cours à ce moment-là. Et donc on réalise que la dîme n'est pas un principe qui s'applique dans la loi, mais qui n'a pas pris naissance dans la loi, mais qui est antérieur en tant que telle à la loi. Et par la suite, on va voir, l'autre motion de la dîme, ça va être Jacob, qui à un moment donné va faire un vœu. Il va dire, pour résumer cela, il va dire simplement, « Si tu permets que tout se passe bien, que je revienne dans ma famille, je vais te donner la dîme. » Comme Poudi, je vais me consacrer entièrement à toi, je t'honorerai en tout. « Je te donnerai la dîme sur tout, mais bien. » Alors, j'avais dit tantôt que nous sommes des descendants, Abraham est le père de la foi et c'est un modèle aussi pour nous. Et dans Gala 3, 26 à 29, il nous a dit ceci, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. » Il y a donc plus de différence entre juifs, non-juifs, esclaves, hommes libres, entre hommes et femmes. Unis à Christ, vous êtes tous un. Et si vous appartenez, vous êtes de la descendance d'Abraham et donc aussi héritier des biens que Dieu a promis. Donc, par la foi, nous, aujourd'hui, nous sommes descendants d'Abraham. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'Abraham revêt quand même une importance pour nous et qu'il est un modèle pour nous parce que nous pouvons nous fier quelque part à lui. Et en donnant la dîme, Abraham donnait quelque part aussi un modèle à suivre parce que je rappelle qu'il était aussi sous la grâce et non pas sous la loi. Et après cela, donc, après Jacob qui s'est engagé à donner la dîme, on voit aussi maintenant que la dîme a été instaurée dans la loi de façon institutionnelle. Elle a été institutionnalisée. Là, il était dit clairement dans la loi, « Voici, vous devez donner la dîme. » C'était une règle à suivre. Donc, on comprend ici qu'on ne cherche pas... C'était donc une règle. Donc, ici, on vient dire que ce principe qui existait, maintenant, on va l'établir, on va le mettre dans nos livres, on va le mettre dans des règles et on va s'assurer de le suivre. Et à ce moment-là, la loi va parler de trois dîmes. Il y a la dîme plus traditionnelle, j'allais dire, qu'on va reverser donc sur les revenus, sur les produits de la terre. Il y avait une deuxième dîme qui était une dîme qu'on donnait, qu'on offrait finalement aux lévites, aux lévites qui étaient au service du temple. Et il y avait également une dîme qui était pour les pauvres. Une dîme qui était pour les pauvres et qui arrivait, qu'on donnait la troisième et la sixième année du cycle. Parce que le cycle Israël fonctionnait sous un cycle. Et la troisième et la sixième année de ce cycle, on donnait cette dîme-là aux pauvres. Donc, on avait une dîme, la première, qui était la dîme qu'on apportait aux lévites. Il y avait la dîme que le peuple, les propriétaires, devaient consommer dans le temple une fois par année. Et la troisième dîme, cette dîme-là qui devait être offerte aux pauvres et qui se substituaient à la deuxième dîme, celle qui était pour les propriétaires. Donc, cela, la troisième et la sixième année, plutôt que ce soit pour les propriétaires, elle était donnée aux pauvres. Et j'aimerais lire un passage dans Hébreu 7, le verset 9. Il nous a dit ceci. Parce que dans le Nouveau Testament, il faut comprendre qu'on n'a pas de mention très explicite sur ce qu'est la dîme. Mais on a quand même certains tests qui l'abordent. Et dans Hébreu 7.9, il nous dit ceci. « Enfin, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il a versé à Melchisedec en la personne d'Abraham. » Et lorsqu'on dit ici qu'il continue à percevoir la dîme, on est, ici, le mot utilisé pour dire « continue à percevoir la dîme », c'est un mot en grec qui va être utilisé pour ce qui est un peu l'équivalent de notre temps présent à nous, du temps présent. Donc, ici, par le temps qui est utilisé dans le verbe, on réalise que la pratique de la dîme avait cours encore au moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit cela. Donc, elle avait cours. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne réfute pas ou ne remet pas en cause la dîme en tant que telle. Il la mentionne et tout. Et quand il dit qu'il continue à l'apercevoir, ça avait donc cours. Et donc, si elle ne devrait plus avoir cours, je pense que l'auteur aurait quand même dit « ça, vous devriez arrêter » parce qu'on regarde dans l'Ébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va ramener les gens à poser des actes non pas basées sur la loi, mais pas la foi. Donc, il va faire certaines mises en garde, recensurer certaines choses dans l'Épître aux Hébreux de façon générale. Donc, ici, il mentionne que la dîme avait encore cours à ce moment-là. Il y en a un autre passage aussi dans les Évangiles où on parle simplement de Jésus qui disait que vous faites telle affaire, telle affaire et vous négligez. Vous faites telle affaire, y compris de donner la dîme, mais vous négligez donc ce qui est le plus important. Et donc, lorsqu'on parle de négliger quelque chose, ça veut dire, on n'est pas en train de dire que la dîme est mauvaise, mais tu ne peux pas donner la dîme et penser que tu es exempté de faire preuve d'amour, que tu es exempté de faire preuve de compassion, que tu es exempté de prendre soin des autres, que tu es exempté d'avoir une intimité avec le Seigneur. Ces choses-là ne sont pas opposées. C'est un tout, la marche chrétienne. Maintenant, la grande question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que la dîme, elle est obligatoire ou non? Vous savez, lorsque on est avec la dîme, il faut comprendre que c'est un principe, c'est une loi, une loi qui est établie et qui va obéir à certaines règles. Et donc, il faut être conscient de ces règles-là. Lorsqu'on a un principe devant nous, on va y adhérer par conviction ou par soumission. Par exemple, si je possède une terre qui est à cultiver, si je veux pouvoir en récolter quelque chose, je dois obéir au principe des semences et des moissons. Donc, le propriétaire d'un champ prend sa semence, il en semence et ça lui produit des choux, toutes sortes de fruits, peu importe. Et à ce moment, avec cela, il va aller le mettre à la disposition du public et il va pouvoir en tirer un revenu. Donc, c'est un principe. Semence et moissons, si je veux pouvoir bénéficier des produits de la terre, c'est établi. Alors, si, un autre principe qui est la loi de la gravité. La loi de la gravité, il me dit ceci, que tout objet qui simplement est relâché, va tomber, va être attiré vers le sol. Si, moi, je décide de sortir du 45e étage, une tour par la fenêtre, je fais fi de la loi de la gravité et ça peut être dangereux pour moi. Et donc, parce que je suis conscient que cette loi existe, à ce moment, je ne laisse pas un ascenseur, je vais simplement rire les chaussées pour sortir parce que je suis conscient du principe qui est à court. Et le principe de la dîme est semblable à cela. C'est des choses qui sont établies et qui apportent quelque chose lorsqu'on pose certains actes. et je crois qu'on est tous conscients aussi que nous avons été ici sauvés par grâce. Nous avons été sauvés par grâce et il faut comprendre que Dieu a fait sa part pour que nous soyons sauvés par grâce. Amen. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Mais il faut comprendre le quiconque. Ça veut dire quoi quiconque ? Ça veut dire celui qui veut croire. Celui qui veut croire. Ça ne veut pas dire que tout le monde va croire. Celui qui veut bénéficier du salut doit se présenter comme quiconque et agir pour pouvoir bénéficier du salut. Dieu a fait sa part, mais elle est quelque part optionnelle pour chacun de nous. Amen. Et c'est nous qui devons nous engager dans le chemin du salut. Si je veux être sauvé, il n'y a qu'un seul chemin, c'est par Jésus-Christ. C'est un principe qui a été établi par Dieu de cette façon. Si je ne veux pas, je passe à autre chose avec les conséquences qui viennent avec. Et l'abdime, c'est la même chose. C'est un principe établi. Si je choisis d'y adhérer, il y a des bienfaits qui viennent avec. Si je ne choisis pas d'y adhérer, il n'y a pas possibilité pour moi de bénéficier de ces bienfaits-là. Et donc, en ce sens, la dîme, comme le salut, n'est pas une obligation. Mais si je veux être au bénéfice de ces bienfaits, je suis obligé de m'y soumettre, je suis obligé d'y adhérer, je suis obligé de les pratiquer. Si je veux être sauvé, il y a un chemin qui est prescrit. Si je veux être au bénéfice des bienfaits de la dîme, il faut que je donne la dîme. Amen. Alors, mais quels sont les bienfaits de la dîme ? La Bible va nous donner quelques éléments de réponse. On va les voir dans le passage qu'on connaît tous bien de Malachie 3, les versets 8 à 12. Il a dit ceci, « Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez et puis vous me demandez en quoi t'avons-nous donc voler ? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout le peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vifs dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, « De mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous compre pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore et ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel le Seigneur des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel le Seigneur des armées. » On va regarder ce texte, on va le décortiquer un petit peu pour comprendre ce qu'il est bien fait qu'apporte la dîme. Premièrement, le but de la dîme, c'est qu'il y ait de quoi, qu'il y ait de vivre dans la maison du Seigneur. C'est donc pour nous qu'il y ait tout le nécessaire dans l'Église pour que l'Église puisse accomplir l'œuvre à laquelle elle a été appelée. C'est pour ça qu'on apporte la dîme à l'Église. Comme ça, l'Église va être en mesure de fonctionner et d'accomplir vraiment sa mission. Et notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. OK ? Et amen. Et pour faire de toutes les nations des disciples, il faut réaliser que ça prend, oui, des ressources financières, ça prend aussi des ressources humaines, etc., mais ça prend des ressources financières. lorsque je décide de sortir pour aller évangéliser, par exemple, dans la rue, ça va me prendre peut-être des pamphlets, des pamphlets ont un coût. Si je décide, pendant cette évangélisation, d'offrir à manger à ceux qui sont dans le besoin, ça prend des coûts pour pouvoir, ça prend de l'argent pour pouvoir couvrir ces choses-là. si je veux aller en mission beaucoup plus loin que ma région environnante, ça prend du carburant, ça prend peut-être un billet d'avion, ça prend encore des ressources financières. Donc, en apportant la dîme pour qu'il y ait de vivre dans la maison du Seigneur, on apporte tout ce qui est nécessaire pour que l'Église puisse accomplir son mandat. Donc, il y a une solidarité aussi qui s'inscrit dans ce cadre-là parce que l'œuvre est faite, elle ne repose pas sur une seule personne, c'est une poignée de personne, mais sur l'Église en tant que telle. Alors, donc c'est ça le but. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en retour lorsqu'on donne la dîme ? Premièrement, dans ce passage de Malachie 3, les versets 8 à 12, on dit ceci, qu'un des bienfaits, c'est l'ouverture des éclus des cieux pour avoir des bénédictions surabonnantes. C'est Dieu même qui le dit dedans. Et, c'est quoi les écluses ? Les écluses, ça va être des vannes qui vont ouvrir ou se fermer pour permettre la navigation des bateaux dans des zones qui sont dangereuses, qui ont beaucoup d'obstacles et qui sont difficiles de naviguer. Et donc, on va créer des écluses pour pouvoir faciliter. Donc, les écluses vont retenir l'eau et à un moment donné, relâcher l'eau de sorte que les obstacles vont être couverts par l'eau et le bateau va pouvoir naviguer en sécurité. Et, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que nous avons été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ça, c'est dans Ephésiens 1-3. Donc, si nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, il faut par contre que nous puissions reconnaître ces bénédictions et les saisir. Et lorsque je donne ma dîme, cela me permet de créer un canal entre Dieu et moi pour pouvoir reconnaître ces bénédictions, les saisir et me les approprier. Et donc, c'est ce que, il n'y a plus d'obstacles lorsque les écluses sont ouvertes. Il n'y a plus d'obstacles et donc, cette grâce et bénédictions qui ont été mises à ma disposition peuvent me parvenir parce qu'il y a quelque chose que Dieu fait en ce sens-là. Et donc, c'est un des bienfaits de la dîme d'avoir accès à la bénédiction parce que les écluses sont ouvertes et que les grâces surabondantes, on peut facilement s'en saisir. L'autre chose, c'est qu'il nous a dit qu'il va détruire l'insecte qui dévore et qui détruit les produits de la terre. Quelque part, pour être terre à terre, Dieu va faire en sorte que les urgences qu'on peut rencontrer à certains moments de la vie qui font en sorte que parfois, on se demande « Où est passé mon argent ? » Ces choses-là, Dieu s'engage à ce que ces choses soient mises de côté, qu'elles ne vous atteignent pas. Et tout, qu'elles ne vous atteignent pas. Parce que parfois, on se retrouve, à un moment donné, en fin de mois, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent ? » Et en essayant de regarder, on réalise que « Ah oui, j'ai été sollicité tellement de fois, j'ai eu tellement d'urgence que finalement, je n'ai même pas pu jouir du produit de mes efforts. » Il y a eu un dévoreur qui est passé par là. Il y a un insecte qui est venu dévorer. Et Dieu dit « Si tu ne veux pas que ça arrive, voici comment tu dois fonctionner en donnant la dîme. » L'autre promesse qui vient avec, c'est que nos vignes dans nos campagnes ne manqueront plus de fruits. Ça veut dire quoi ? Ça fait référence à tous les projets, tous types d'entreprises que nous avons. Quand je parle d'entreprise, c'est plus large qu'une société, la entreprise, ce qu'on planifie, entreprise dans le sens du projet. Ça va être relatif aussi peut-être à des investissements, peu importe. Mais ici, on veut mettre l'accent sur le fait que je veux avoir quelque chose, je veux avoir un rendement, je veux récolter, disons, un rendement. Et Dieu veut s'assurer que ce que je fais en ce sens puisse être bénéfique, que le projet soit porteur, que mon entreprise soit porteuse, que l'investissement que je vais faire puisse apporter le rendement escompté. Et c'est une promesse qui vient avec la dîme. Si je donne la dîme, Dieu lui s'engage en retour à faire en sorte que mes projets, mes entreprises puissent réussir en ce sens-là. Et l'autre chose, c'est que la promesse qui vient, c'est que les nations nous diront bien heureux car on sera un pays de délices. Ici, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence au témoignage. Les gens, lorsqu'ils vont me voir, ils pourront attester qu'il y a une grâce particulière dans ce domaine-là. Je deviendrai un témoignage, un témoignage de la fidélité de Dieu dans ce sens. Et lorsque je serai avec mes collègues et qui me parleront de leur situation financière qui représente beaucoup d'enjeux, je n'aurai pas à rougir parce que je pourrais leur dire, vous savez, vous vivez ces choses, mais je sais quelle est la solution pour vous en sortir. Et je peux à ce moment témoigner de la grâce de Christ, je peux apporter aussi le salut et ensuite leur dire voici ce que nous faisons, voici ce que la Bible dit dans ce sens-là. Et il y a une intelligence qui va être ouverte aussi chez les gens que nous côtoyons parce qu'ils vont voir que ce que je dis de la Bible, effectivement, je le vis. Et donc ça, on va nous reconnaître comme un pays de délice. Amen. Et souvent, j'aime rappeler quelque chose lorsque je parle de la dîme. Vous savez, lorsqu'on parle ici de ses promesses, Dieu dit si vous apportez la dîme, voici les bienfaits, voici les promesses qui sont rattachées à cela. Ici, il ne s'agit pas d'une forme de passivité, c'est-à-dire « Je ne donne pas la dîme et je reste assis. » Et beaucoup, Amen, et beaucoup d'entre nous, on a déjà fait cette erreur de dire « Je donne la dîme et je ne comprends pas. » Mais comprenez une chose, la vie chrétienne est un tout. Et lorsque je donne ma dîme, ce que je suis en train de dire simplement à Dieu, c'est « Je te permets finalement de me parler, mon cœur est disposé pour entendre ce que tu veux communiquer au sujet des finances. » Et donc, lorsqu'on parle par exemple du dévoreur qui vient, de l'insecte qui vient pour pouvoir dévorer, pour pouvoir faire en sorte que les ressources que nous avons ne puissent servir, alors que j'ai donné ma dîme, il y a une sagesse qui m'est communiquée. Dieu peut me dire par exemple « Écoute, ce projet-là que tu as, je pense que ce n'est pas le temps. » Le Saint-Épil te dit « Ce projet, ce n'est pas encore le temps. » Attends quelque temps. Mais si toi, tu t'entêtes et au final, tu perds cet argent, tu n'auras pas écouté l'instruction qui t'a été donnée. Et donc, tu t'es mis comme un appart pour le dévoreur. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Lorsque je donne ma dîme, ce n'est pas une question de rester passif. C'est ce que la dîme va faire, elle va ouvrir les écluses des cieux, elle va ouvrir ma sagesse, elle va ouvrir mon intelligence de sorte que lorsque Dieu va me communiquer par son esprit une façon de gérer mon argent, je dois m'y soumettre pour pouvoir avoir les bénéfices et les promesses qui sont rattachées à cela. Donc, lorsque je donne ma dîme, il n'y a pas de passivité. Je le rappelle, c'est important parce que je l'ai fait cette erreur à un moment donné dans ma vie avant de comprendre que non, ça va beaucoup plus loin. Oui, je donne ma dîme, ça permet à Dieu, je permets à Dieu de parler sur mes finances, mais je dois aussi être celui qui entend, qui écoute et qui agit selon ce qu'il me communique. Alléluia. Si je ne donne pas la dîme, eh bien, je n'aurai pas accès à ces promesses-là tout simplement. C'est aussi simple que cela parce que ces promesses-là sont rattachées au fait de donner la dîme. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Amen. J'espère que vous ne verrez plus la dîme de la même façon et que lorsque viendra le temps de donner la dîme, vous serez vraiment heureux, vous serez conscients aussi de ce que vous faites parce que c'est bon aussi parfois d'être conscient, bien souvent d'être conscient de ce qu'on fait. Vous savez, si dans les églises, et je peux vous dire que j'en vois beaucoup des églises, je soutiens beaucoup d'églises et lorsqu'on regarde dans les livres, les livres comptables, on réalise que, et ça c'est quelque chose qui est assez universel, qu'il y a à peu près 20% des personnes dans l'église qui donnent leur dîme. 20% qui donnent leur dîme. Imaginez, si on montait simplement à 40% des personnes qui donnaient leur dîme, la différence que ça ferait, imaginez qu'on allait au 100% des personnes, l'église serait capable de faire des choses phénoménales. et donc il faut réaliser cela. Et ce matin, en parlant de la dîme, c'est pour enlever toutes formes de contraintes en vous, de dire, voici, de façon consciente, pourquoi je donne la dîme. Plus personne n'a plus besoin de vous dire qu'il faut donner ta dîme. Vous n'avez pas besoin de ressentir de pression en particulier, mais vous avez cette compréhension maintenant de à quoi cela sert et quels sont les bienfaits et les promesses rattachées. Est-ce que ça va? Je peux continuer? On va voir le principe de la semence et de la moisson. Les versets de base, en fait, vous allez lire les passages de base, je devrais dire, c'est 2 Corinthiens, les chapitres 8 et les chapitres 9. On ne va pas lire les deux chapitres, mais je vais ressortir simplement quelques éléments de ces chapitres-là. Alors, la semence, c'est la loi de la semence et de la moisson, c'est quoi? Plusieurs vont dire j'ai été appelé à semer et je m'attendais à récolter. Ils vont donner pour recevoir en retour. Ils vont se priver de quelque chose et certains vont même aller jusqu'à s'endetter pour semer. Et au final, les gens vont dire mais je réalise que rien, je n'ai rien reçu en retour, je n'ai pas récolté comme j'aurais souhaité. Et si je veux qu'on prenne le temps de regarder ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela, comme cela, lorsque nous allons nous allons vouloir être au bénéfice de ce principe, on va vraiment respecter les étapes qui sont nécessaires. Alors, la loi de la semence et de la moisson, c'est un principe qui est établi déjà dans Genèse 8. Et Dieu va établir ce principe-là de façon perpétuelle. Il va dire qu'il y aura en tout temps semences et moissons jour et nuit, été comme hiver, chaleur comme froid. C'est des choses qui vont s'alterner. C'est des choses qui sont immuables, qui sont dans le temps. Et lorsque Paul parle du principe de la loi de la semence et de la moisson dans ce chapitre-là, il fait référence à des choses qui sont déjà établies, un principe qui est déjà établi dès le commencement. Et semence veut dire simplement ce qui fait germer un plan. C'est ce qui fait germer un plan. C'est ce qui va apporter une prospérité, qui va apporter une descendance. Et dans la semence, il y a donc cette idée de vie. Et la semence va être la première étape pour que la vie apparaisse. Donc, si je veux récolter quelque chose, j'ai mon grain de blé, je le mets en terre, c'est la première étape pour produire la vie. Si je conserve ce grain de blé dans ma poche, ce grain de blé ne peut pas produire de vie quelconque parce qu'il n'a pas été mis en terre. Donc, la semence est la première étape de la vie. Et donc, la semence va par la suite porter, va se développer, va germer, va porter le fruit qui est en nous. et la loi de la semence et de la moisson, elle est très large. Elle va englober beaucoup de choses. Et plusieurs choses dans la parole de Dieu vont faire référence à cette loi de façon indirecte. Pardonnez et ainsi vous serez pardonnés. C'est de la semence et de la moisson. Si je veux récolter le pardon, il faut que je pardonne aussi. C'est de la semence et de la moisson également. Il nous a dit aussi qu'arrosez et vous serez arrosés. C'est de la semence et de la moisson. Il vous est dit que donnez et il vous sera donné. C'est de la semence et de la moisson. On dit dans Jacques que le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. C'est de la semence et de la moisson. Si je veux connaître la miséricorde, je dois semer la miséricorde. Donc, c'est un principe qui est établi et qui est très général. Et maintenant, si on revient à tout ce qui est la gestion de l'argent par rapport à ce principe, les chapitres de 2 Corinthiens 8 et 9, vous allez pouvoir les lire, vous allez en parler amplement. Vous allez voir Paul va parler de cette église de Macédoine qui collecte des fonds et qui veut semer dans une œuvre. Et lorsqu'on est dans tout ce qui est la semence et la moisson, il faut comprendre quelque chose que oui, nous avons une semence en main. Lorsque je la mets en terre, elle va produire un certain fruit, mais le fruit qu'elle va produire, le résultat d'une semence varie selon la météo, la qualité, l'habileté, l'habileté de celui qui sème. Ça va dépendre également aussi de l'irrigation, de l'ensoleillement, de la qualité de la semence en elle-même aussi. Et donc, on voit qu'il y a un ensemble de choses qui font en sorte que la semence produit un fruit qui est intéressant. Et on voit dans Matthieu 13, au verset 8, on dit que la semence elle pourra produire 30, 60 et 100. Et tout parce que justement, en fonction de différents facteurs, on peut avoir différents résultats. Alors, en revenant au chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens, on va donc lire le verset 5 du chapitre 8. On dit ici, dépassant toutes nos espérances, donc c'est la pauvre qui parle, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Ce passage-là, il ne faut pas le lire très vite. Il faut s'arrêter parce que dedans, il y a beaucoup de principes. Il y a les étapes nécessaires pour la semence et la moisson. Donc, premièrement, se donner au Seigneur. Se donner, se donner va, dans le mot grec qu'on utilise, ça veut simplement dire s'accorder avec quelqu'un, fournir, donner de soi-même à quelqu'un afin de le suivre comme un maître. Donc ici, dans se donner, on a un acte qui est volontaire de la part de la personne de s'offrir quelque part à Dieu, de se soumettre à Dieu. Et donc, dans l'expression se donner, on a l'idée de la consécration, on a l'idée de la soumission à Dieu, on a l'idée de s'abandonner à Dieu. Donc lorsqu'on dit qu'ils se sont donnés d'abord à Dieu, donc ça a été la première étape, se donner d'abord à Dieu, ça veut dire qu'ils ont mis leur relation avec Dieu à la première place, qu'ils ont choisi d'entrer dans l'intimité avec Dieu d'abord et avant tout. Et alors qu'ils se sont donnés à Dieu, ça veut dire quoi ? Se donner à Dieu va faire en sorte que j'ai une intimité avec Dieu. Ça va faire en sorte que je développe ma relation de proximité, de profondeur avec le Seigneur. Ça va faire en sorte qu'il y ait un lien entre Dieu et moi. Donc ça, c'est la première étape. Et lorsque je m'offre à Dieu, quelque part, je suis en train de lui dire je souhaite aussi connaître ta volonté, je souhaite aussi connaître tes orientations pour ma vie, je souhaite marcher selon les chemins que tu as. Donc c'est la première étape, ils sont d'abord donnés à Dieu. Et par la suite, il nous dit ceci, donc ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite conformément à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'intimité avec Dieu et par la suite, ils ont connu la volonté de Dieu. Donc l'intimité avec Dieu crée le cadre pour que la volonté de Dieu nous soit communiquée et que nous puissions la connaître. Donc deuxièmement, découvrir la volonté de Dieu. Lorsqu'on va se consacrer, Dieu va être à même de nous révéler sa volonté et ça va nous permettre d'avoir des orientations qui sont claires de ce qu'il attend de nous. Donc découvrir Dieu, découvrir donc la volonté de Dieu, c'est de découvrir son plan, de découvrir les étapes qu'il veut que je prenne pour telle ou telle chose. Et ça va être aussi quelque part de faire naître en moi la foi parce que lorsque je reçois la volonté de Dieu, lorsque je la connais, il y a une foi qui va naître en moi parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et donc dans l'intimité avec Dieu, alors que je suis au bénéfice de sa volonté, je reconnais sa volonté, il me parle, alors la foi est suscitée en moi pour pouvoir accomplir sa volonté. Et la foi ici n'est pas une question d'auto-suggestion, mais elle s'appuie vraiment sur la parole de Dieu. Et donc lorsque je reçois cette parole, ma foi se bâtit sur quelque chose de solide. Alors, donc ils se sont donnés au Seigneur, ils sont d'abord donnés au Seigneur, ensuite, conformés à sa volonté, ils se sont mis à notre disposition. Donc il y a, ça c'est la troisième étape, la première étape c'est de se donner d'abord, première étape, ensuite il faut donc découvrir la volonté de Dieu et ensuite se mettre à la disposition des hommes. Donc basé sur ce que Dieu m'a dit, à ce moment-là, je fais ce à quoi les hommes s'attendent de moi. Et bien souvent, cette étape-là, on va la mettre à la première place, se donner d'abord aux hommes. Parce que, parce que je suis dans une situation où j'entends quelqu'un dit « il est temps de semer pour telle affaire ». Moi, dans les émotions, je cours alors que je n'ai même pas d'intimité avec Dieu. Je n'ai même pas d'intimité avec le Seigneur et je cours parce que moi, ma pensée, c'est de me dire « je vais me faire de l'argent ». Alors je cours, je viens semer et au final, je ne récolte rien parce que j'ai manqué les deux premières étapes. L'intimité avec Dieu, se donner totalement à lui, découvrir sa volonté et ensuite se donner aux hommes. Se donner aux hommes, c'est répondre à l'appel de semer et de pouvoir éventuellement récolter. Si je ne suis pas les deux premières étapes, les deux premières étapes, je suis en train de gaspiller la semence tout simplement parce que mon cœur n'est pas à la bonne place. Il faut être conduit par l'esprit lorsque nous nous donnons ainsi. Vous savez, lorsqu'on fait des appels aussi pour la guérison par exemple, pourquoi il y a des gens qui sont guéris et d'autres pas ? Parce qu'encore une fois, on n'a pas, on a brûlé les étapes. Peut-être que dans ta situation, si tu avais l'intimité avec Dieu, le Seigneur t'avait déjà parlé, voici comment tu allais être guéri. Mais parce que tu as négligé cette étape, lorsque quelqu'un vient l'annoncer, tu cours. Mais ce n'est pas le moyen par lequel Dieu veut te guérir. il a prévu autre chose mais que tu peux savoir dans l'intimité avec lui. Et ça, c'est important de cultiver l'intimité parce qu'on perd le temps sinon. Et l'autre chose, c'est semer en fonction de ses moyens. dans 2 Corinthiens ça, on le retrouve dans 2 Corinthiens 8 les versets 12 à 15. Je ne vais pas le lire mais ici, l'apôtre Paul dit en substance, il va dire qu'il ne veut pas que les gens se réduisent à l'extrémité mais qu'ils donnent plutôt de leur superflu. Donc, si je veux semer et moissonner, je ne dois pas aller prendre ce qui va me servir pour acquérir la nourriture pour ma famille. Il faut que les besoins soient satisfaits chez moi avant de pouvoir donner la moisson, de pouvoir donner pour la semence. C'est important. Il n'est pas question de vous réduire à l'extrémité comme dit l'apôtre Paul. mais de venir en aide par le superflu. Donc, il faut que vous ayez vos charges réglées, les charges, vous voyez, vos charges, vous assurez que tout va bien à la maison et là, vous prenez de votre superflu pour semer. C'est important. Il ne faut pas aller s'endetter pour semer parce qu'en réalité, ce que vous faites lorsque vous brûlez ces étapes, c'est parce qu'au fond, vous êtes en train de démontrer une certaine forme de cupidité. Parce que j'ai entendu dire que si je sème, je vais maçonner, je vais aller emprunter pour avoir plus d'argent. Ce n'est pas ça le cœur de Dieu. on donne ce qu'on a. Et pour rester dans la même logique, la Bible me dit dans 2 Corinthiens 9 que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. OK ? Donc, ça veut dire que Dieu me mettra à cœur. Donc, lorsque j'ai suivi les étapes, Dieu me met à cœur de semer. Ça veut dire qu'il m'indique le moyen par lequel je vais semer. et c'est important. C'est une étape aussi qui est importante. Il m'indique le moyen par lequel je sème et par la suite, je le fais. Et après cela, il dit donner sans contrainte. OK ? Dans 2 Corinthiens 9 et 7 qu'il faut donner sans contrainte et avec joie. Si j'ai suivi les étapes précédentes, c'est sûr qu'il n'y a plus de contrainte. Je viens librement et je suis serein. Je suis serein, je donne, je sais que mon Dieu est fidèle et parce que j'ai honoré sa parole, il fera sa part. Alors, 2 Corinthiens 9 10 à 14 vont nous donner vraiment les bienfaits, les promesses qui sont rattachées à cette forme de libéralité-là. Il y aura accroître le fruit de la justice. Ça veut dire qu'on va être dans un état qui est approuvé de Dieu. Il y a l'accroissement des biens matériels. Ce passage aussi promet l'accroissement des biens matériels lorsque nous semons pour moissonner. Mais il dit, le passage le dit, il dit que c'est pour que vous puissiez continuer à semer et non uniquement pour satisfaire vos besoins. Donc, même s'il y a accroissement des biens, c'est pour pouvoir continuer à faire du bien aux autres. Et il nous a dit dans ce passage que les bénéficiaires donc de votre générosité vont à ce moment prier pour vous. Donc, si vous faites pour de générosité, des gens vont se tenir à la brèche, ils vont prier pour vous. Donc, vous ne serez plus seul, il y aura des gens qui vont intercéder parce qu'ils ont vu la grâce que vous avez faite. Ils vont intercéder et si plusieurs s'accordent pour vous, vous allez encore sous la bénédiction du Seigneur. Donc, je ne vais pas aller plus en détail que cela, le temps avance quand même. Alors, la loi de la semence et de la moisson, est-ce que c'est un peu plus clair ? Oui, bon. Je vais aborder le troisième principe qui est le principe des prémices. Celui-là, je ne vais pas être très long dans cela. Les prémices, c'est quoi ? Les prémices, ce sont les premiers bénéfices qu'on va tirer d'une ressource donnée. Donc, les premiers bénéfices qu'on va tirer d'une ressource donnée, ça peut être un premier salaire dans un emploi donné, ça peut être les fruits de la production de tes champs, comme il est parlé aussi dans la parole de Dieu, peu importe, c'est les premiers bénéfices qu'on va tirer d'une ressource donnée. Et Proverbe 3, versets 9 à 10, nous dit ceci, « Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vins nouveaux. » Et donc, ici, on dit que si tu honores Dieu avec tes biens et avec les prémices de ton revenu, la conséquence directe, c'est que tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves vont regorger de vins nouveaux. Les prémices sont différentes de la dîme. Il y en a deux tests dans Néhémie 10, 36 et 38 qui vont parler de la dîme et des prémices dans le même passage. Je vais le lire rapidement. Alors, on va nous dire, dans Néhémie 10, 36 et 38, « Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres. » On poursuit le passage et un peu plus loin dans le passage et de livrer la dîme de l'autre sol aux lévites. Donc, les prémices sont différentes de la dîme. Vous avez aussi deux chroniques 30, verset 5, qui vont aussi faire mention dans le même test des prémices et de la dîme. Donc, on comprend que c'est différent. Les prémices et la dîme sont différents. Et le principe des prémices, il date, encore une fois, non pas de la loi, mais d'avant la loi. Ça, c'était avec Abel et Caïn dans Genèse 4 des versets 3 à 5. Et ici, on constate quelque chose que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Et lorsqu'on relit le texte, on va réaliser qu'Abel, lui, il a offert les premiers-nés, les premiers-nés de son troupeau. Donc, les prémices, les prémices de son troupeau. Alors que son frère Caïn a offert des fruits quelconques. Donc, ici, il a offert à Abel les premiers-nés. Donc, les prémices. Et les prémices, ici, lorsqu'on parle du passage dans Proverbe 3 à 9, verset 10, « Honnête l'Éternel avec tes bientés et les prémices de ton revenu, alors tes grunis seront abondamment remplis. La promesse qui est rattachée à cela est très intéressante. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'on parle des grunis qui vont se remplir, ce mot-là dans l'hébreu se retrouve dans deux passages uniquement. Il se retrouve dans ce passage de Proverbe 3 à 9 et 10, mais il va aussi se retrouver dans Deutéronome 28, « L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Dans Deutéronome 28, c'est un condensé des bénédictions qui ont été faites depuis Abraham. C'est un condensé des bénédictions qui ont été faites et ces bénédictions sont aussi pour nous parce qu'elles proviennent de ce que Dieu avait déjà dit auparavant à Abraham, etc., et aux différents patriarches. Elles sont donc aussi pour nous. Et donc, je trouve intéressant de mentionner ça. Lorsqu'on parle de l'abondance de ces greniers, ça fait référence à ces bénédictions-là qui sont déjà contenues dans Deutéronome 28. Et le but des prémices, il n'y a qu'une seule chose, c'est simplement la reconnaissance et l'honneur à Dieu. je veux honorer Dieu, je veux être reconnaissant de ce qu'il m'a donné, c'est pour ça que je donne les prémices. Et on a dit, lorsqu'on dit les prémices, ce sont les premiers fruits. Donc, ça veut dire qu'il m'appartient de déterminer les premiers fruits. Certains vont dire que mon premier salaire est le premier fruit. D'autres vont dire peut-être la moitié du salaire est le premier fruit. D'autres peut-être vont dire un dollar sur le premier salaire, c'est le premier fruit. Peu importe. La Bible ne dit pas voici telle chose, mais ne dit pas des premiers fruits. Mais une chose qu'on réalise, c'est que, tout simplement, c'est qu'en fonction de qui je veux honorer, je vais mettre les moyens qu'il faut. Parce que lorsque j'invite chez moi, par exemple, certaines personnes, parce que je veux les honorer, je fais la totale. Je fais la totale, tout simplement. Et donc, ici, c'est à vous de déterminer c'est quoi les premiers fruits que vous voulez pour honorer Dieu. Amen. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que c'est quand même assez clair. Oui. Je ne vais pas aller plus loin. Je veux vraiment prendre le temps de prier. parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose aussi dans les vies. Donc, on a parlé de trois choses. Du principe de la dîme, du principe de la semencer de la moisson et du principe des prémices. Si je veux, parfois, j'aime bien, au-delà des mots tels que la Bible le dit, j'aime parfois le dire dans un langage qui est beaucoup plus simple. Et tout. Donc, si je veux parler du principe de la dîme, par exemple, je vais simplement parler de consacrer les ressources à Dieu. Lorsque je vais parler de la loi de la semence et de la moisson, je vais parler d'investir pour Dieu. Et lorsque je vais parler du principe des prémices, je vais parler tout simplement de l'honneur et de la reconnaissance à Dieu. Comme ça, c'est des langages qui sont beaucoup plus simples que ces mots-là qui vont mieux résonner dans nos têtes. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble s'il vous plaît ? Alléluia. Alléluia. Vraiment, je veux vous inviter simplement à tourner vos cœurs vers le Seigneur. Il y a une grâce particulière qui est à la disposition ce matin de vos vies. Quelque chose particulièrement que le Seigneur veut faire dans des cœurs. Vraiment, je veux vous inviter simplement à entrer dans cette intimité avec le Seigneur. À crier à lui peut-être pour des situations. À lui dire peut-être que j'ai entendu toutes ces choses mais c'est trop pour moi. Mais permets-moi de comprendre et de m'aligner avec toi. Alléluia. Tu es pour nous fidèle. Tu es pour nous un père aimant. Tu es pour nous un père de grâce. Tu es excellent en tous points. Et ce matin, je veux simplement t'honorer papa avec mes frères et mes sœurs. Nous avons entendu toutes ces choses et ces choses parfois peuvent nous sortir de notre zone de confort. Mais tu es aussi un père qui est plein de sagesse. Et c'est pour cela que tu nous donnes des cœurs aussi capables de comprendre. Tu nous donnes aussi la volonté de cheminer dans ta parole pour pouvoir être enseigné par ton esprit. Pour pouvoir faire naître en nous des convictions. Une assurance qui nous vient de toi. Et ce matin, papa, alors que nous sommes dans ta présence, je veux prier simplement dans le nom de Christ Jésus que tu viennes rencontrer chacun. Je veux prier alors qu'il y a même des gens qui se tiennent dans ta présence avec des prières secrètes, des prières qui depuis plusieurs moments n'ont pas encore trouvé exhaustement. Je veux prier que ce matin, tu puisses être celui qui le fasse grâce. Ce matin, papa, je bénis ton nom parce que tu m'as permis encore d'être au milieu de ma famille, des frères et sœurs. Et merci parce que je crois que ce message était à propos et qu'il va permettre que tes perspectives changent. Et je prie ce matin maintenant que la semence de la parole qui a été mise dans les cœurs puisse germer et produire le fruit escompté dans le nom de Christ Jésus. Je prie maintenant aussi pour toutes ces prières d'une crainte quelconque. Au nom de Jésus Christ, la crainte est l'une. Pour laisser la foi qui déplace les montagnes, la foi qui est porteuse de fruits. Dans le nom de Jésus je prie maintenant alors que plusieurs ont donné la dîme mais qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils le faisaient et qu'ils n'ont pas eu les bénéfices escomptés. Je prie maintenant que conformément à ta promesse les écluses des cieux s'ouvrent dans le nom de Christ Jésus. Que la sagesse qui provient de toi maintenant il peut simplement la saisir et qui puisse fonctionner selon ta parole dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Oh Jésus. 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 Je t'appelle encore ce matin afin que tu te manifestes dans des vies. Oh Papa que ton amour s'exprime s'exprime encore envers nous. Que ton amour s'exprime encore envers nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui nous t'offrons tout ce que nous sommes que nos vies t'en auront en tout point. Nous avons été rachetés à grand prix par toi afin de pouvoir faire ta volonté parce que nous t'appartenons. Alors donne-nous maintenant de saisir ta pensée et d'agir selon ta volonté dans le nom de Christ Jésus. Je prie maintenant afin que les obstacles qui empêchent d'entrer dans l'intimité avec toi et de faire ta volonté tombe au nom de Jésus. Je veux relâcher maintenant la bénédiction ici Papa. Je veux relâcher ta bénédiction. Je veux relâcher ta bénédiction sur cette assemblée. Je veux relâcher cette bénédiction sur les frères et les sœurs. Alors Saint-Esprit commence à parler et à agir dans les cœurs, dans les vies. Recevez maintenant cette grâce du Seigneur. Recevez cette grâce du Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs ici. Vous avez remis en question le principe de la dîme. mais vous avez vécu aussi de ces situations difficiles qui vous ont même parfois amené à remettre en question votre attachement, votre marche avec le Seigneur. Le Seigneur vous dit ce matin que c'est parce que vous avez remis en question ce principe que vous connaissez ces défis. Mais le Seigneur vous garantit une chose. Si vous choisissez d'accepter d'embrasser ce principe, la grâce qui vient avec se manifestera de sorte que ces enjeux s'évanouiront. de sorte qu'il y aura littéralement pour plusieurs un avant et un après. Il y aura littéralement pour plusieurs des choses qui vont basculer en une journée. Ce matin, je veux encourager plusieurs à se tenir simplement dans la parole, à faire comme l'époque qui est tient de Béret. voici ce que j'ai entendu. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, alors que je lis ces passages, que le Saint-Esprit me convainque de ces choses-là. Que le Saint-Esprit m'apporte la lumière nécessaire afin que je me baptise ma propre conviction, ma propre assurance. Alléluia. Je prie maintenant, Seigneur. je prie particulièrement pour deux personnes. Si vous reconnaissez dans les personnes que je décide, les personnes que je vais décrire, simplement lever la main. Vous avez un projet d'entreprise. Ce projet est monté dans vos cœurs depuis à peu près deux ans. Mais vous avez rétergiversé jusqu'à prison sans rien mettre de concret en place. Si vous retrouvez dans cette description ces deux personnes, simplement lever la main et je vais pouvoir prier pour vous. Amen. 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 Vous pouvez l'abaisser. maintenant, dans le nom de Christ Jésus, je prie maintenant que pour ces projets, Seigneur, tu inspires par ta sagesse les étapes à suivre. Je prie maintenant que leur cœur, alors qu'ils reçoivent la parole, soit rempli de la foi. cette foi qui leur permettra de poser les pas nécessaires pour voir l'aboutissement de ces projets d'entreprise. Dans le nom de Christ Jésus, je prie que la preinte, la peur soit bannie des cœurs maintenant et que ces personnes, sur ta parole, posent le pas nécessaire. J'aimerais vous encourager, vous qui avez ces projets d'entreprise, ne regardez pas vos circonstances, ne regardez pas aux tempêtes qui sont autour de vous. On voit cet homme, Pierre, disciple de Jésus, qui, sur la parole de Jésus, est sorti de la barque, a fait quelques pas dans l'eau, mais lorsqu'il a pris conscience des vents environnants de la tempête, il s'est mis à couler. Il aurait dû garder ses yeux sur la parole de son maître. Et ce matin, je vous invite à garder les yeux sur la parole du Seigneur plutôt que sur les circonstances environnantes afin de voir ces projets d'entreprise-là arriver à son terme. Mon soin est béni, mes frères et soeurs qui ont ces projets d'entreprise, que la grâce du Seigneur qui est déjà sur vous se manifeste par le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux encourager aussi plusieurs, de ta part, plusieurs personnes qui aspirent à une situation professionnelle ou autre. Je prie maintenant dans le nom de Jésus alors qu'ils choisissent de t'honorer. Maintenant, tu ouvres pour eux des portes. Tu ouvres pour eux des portes. Tu ouvres pour eux des portes dans le nom de Christ Jésus. Tu ouvres pour eux des portes. Tu ouvres pour eux dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, tu parles à une dame maintenant, Seigneur. Je m'adressais à une dame particulièrement de la part du Seigneur. tu as vécu une détresse financière et cela a même mis à mal ton foyer. N'aie crainte parce que le Seigneur te promet une restauration. Mais il y a un si, si tu choisis de l'honorer. Alors, je ne sais pas comment tu vas l'honorer ton Seigneur, mais si tu choisis de l'honorer, il y a une restauration qui va venir naturellement dans ta vie et dans tes circonstances. Alléluia. Je sens dans mon cœur qu'il faut que j'apporte un témoignage pour plusieurs personnes. Un témoignage sur nos propres vies à nous, mon épouse et moi. Et je vais le faire assez rapidement parce que je sais que le temps avance. Vous savez, avant notre mariage, j'avais pris de très mauvaises décisions qui ont causé un endettement dans ma vie. Et lorsque nous sommes mariés, donc je suis entré dans le foyer, dans le mariage avec cette dette-là. Et ça a joué de façon très négative sur notre couple. Ça a affecté nos façons de pouvoir nous projeter. mais le Seigneur nous a fait grâce. Il y a un passage dans la parole de Dieu, dans les proverbes qui nous dit ceci, que celui qui cache ses fautes ne prospère point. Mais lorsqu'il les confesse, il reçoit miséricorde. Il reçoit grâce. Et ce passage-là a été pour nous une clé. Nous avons reconnu, j'ai reconnu à ce moment-là que j'avais fait de mauvaises, j'avais pris de mauvaises décisions. J'ai reconnu, je les ai confessées. Et lorsque j'ai reconnu ces choses, je me suis attelé avec mon épouse en cet atelier à régler tout ce qui est lié à la dette. Et là où la miséricorde est venue, c'est qu'à un certain moment, nous nous sommes adressés au prêteur pour leur demander tout simplement s'ils pouvaient clore le dossier même si nous n'avons pas plus de moyens que cela à mettre dedans. Et certains prêteurs ont dit, oui, nous acceptons de fermer le dossier. Parce qu'au moment où nous avons confessé nos moquements et que nous avons contacté ces créanciers, que nous avons pris des arrangements à eux, ces créanciers ont vu la fidélité. Ils ont dit, on a vu qu'à chaque mois, vous donnez ce que vous êtes engagé. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en mesure d'effacer vos dettes. C'est une grâce qui vient du Seigneur. Et ce témoignage du Seigneur me le met à cœur pour encourager plusieurs. il est temps de mettre fin à cet endettement chronique, cet endettement qui fait en sorte que vous n'êtes pas capables de pleinement fonctionner, jouir des ressources que vous avez à votre disposition. Ne cachez plus cela. Simplement, reconnaissez qu'il y a un enjeu, reconnaissez qu'il y a un problème. appeler ces personnes-là à qui vous devez, ces soeurs à qui vous devez. Prenez un arrangement et tâchez d'être fidèles dans cet arrangement que vous avez pris. Vous verrez la miséricorde et la grâce de Dieu se manifester. Seigneur, merci de soutenir mes frères et mes sœurs. Merci d'être là pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Simplement, Seigneur, ce matin, je veux bénir encore cette assemblée, je veux bénir les pasteurs et je veux te remercier pour l'immense privilège que j'ai encore d'être ici. Et simplement, Seigneur, je prie que cette belle église puisse être un phare, puisse attirer à elle des personnes qui sont perdues, puisse attirer à elle des personnes qui ne te connaissent pas mais qui, parce qu'elles voient ce phare-là briller, viennent à toi. Je prie que chaque personne puisse être la lumière, puisse être la lumière que tu l'as appelée à être de sorte que cette église puisse prospérer. Seigneur, je prie pour les pasteurs et je prie que dans ta grâce tu les cambles. Je prie maintenant que dans ta grâce tu les équipes puissamment pour cette œuvre à laquelle tu les as appelées. Je prie, Seigneur, et je veux déclarer qu'ils ne seront plus les mêmes mais il y aura une dimension de proximité, de profondeur avec toi qu'ils vont expérimenter et qu'ils vont faire en sorte que d'autres vont être au bénéfice d'eux. Ils vont faire en sorte qu'ils feront en eux un modèle de consécration et d'attachement à toi. Seigneur, ils n'auront même plus à ouvrir la bouche qu'ils que les gens sentiront en eux l'odeur du parfum de la connaissance de Christ. Je prie pour ce coup pastoral à Seigneur et je prie que dans ta grâce tu sois pour eux un soutien et une force. Seigneur, il y a quelque chose de nouveau que tu as prêt à faire pour eux et de ta part je veux leur confirmer que ce qu'il a montré, ce qu'il vous a fait voir, ce qu'il a réagi, résonné dans vos cœurs depuis un certain temps, ça va arriver certainement. Je prie maintenant dans le nom de Christ Jésus que ce couple-là puisse continuer à expérimenter joie et paix surnaturellement. Que la grâce et la paix soient multipliées dans leur vie par la connaissance de Christ. Je prie maintenant également afin que dans cette œuvre-là que tu leur as confiée qu'ils ne se relâchent pas mais qu'ils reprennent l'envol comme l'aigle. Que leur force soit surnaturellement renouvelée dans la marche dans le nom de Jésus. Bénis-les maintenant, je te le demande, ainsi que leurs enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. O mon âme m'aim 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 Merci.